ouais on l'a ok cool c'est la loose ça ouais bah c'est Twitch Twitch si t'es pas partenaire avec eux si t'es juste affilié t'as pas le transcodage en fait le transcodage je sais pas si tu connais mais c'est juste le fait que t'es la roue en fait tu vois tu peux adapter ta résolution à ta connexion parce qu'en fait moi vu que je stream sur les settings maximum de Twitch ceux qui ont des petites connexions le 700 AP à 6000 de bitrate ils vont avoir du buffering constant donc si t'as pas le transcodage ils peuvent pas mater quoi donc c'est un peu con ça m'empêche pas de streamer dans les cas de figure où on a pas le transco je stream quand même tant pis pour les petites co mais mais voilà la seule technique que j'ai quand on l'a pas c'est de faire quelques petits reboots là et des fois on le chope tant qu'on a pas des drops dégueulasses sur ma connexion c'est bon non mais c'est bon on l'a récupéré on va retourner comme ça mais ouais ouais je te disais ouais ouais le jeu te laisse ouais non mais c'est franchement la licence a progressé de ouf hop on va rester comme ça je récupère juste le twitch sur ma tablette et on est reparti oh bah là nous on prend notre temps on fouille on cherche tout les ostracons les machins les bidules l'année dernière à cette époque là on était en train de mettre 280 heures sur sur Zelda à se promener à chercher des korougous sans google sans rien pour rester en immersion dans l'univers je pensais pas l'aborder de cette façon là cette odyssée je pensais que j'allais l'aborder un peu plus en ligne droite mais il me donne envie de me promener des heures dans son truc donc faisons hein c'est pas trop grave c'est pas comme si on avait 15 000 jeux qui sortaient là sur le premier trimestre enfin d'ici mi février on est tranquille donc je peux on peut y aller pépère pas de problème d'image chacadé dans le jeu non j'ai pas de soucis perso au niveau du jeu moi si j'ai des soucis c'est au niveau de après de de ce que je vous envoie sur le stream mais ça c'est c'est lié à ma connexion je suis en 4G j'ai la fibre j'ai la fibre début été là donc bah la 4G forcément ça fluctue un peu plus que qu'une connexion fixe ou autre donc la journée ça va à peu près on peut avoir une petite déco de temps en temps mais globalement c'est assez stable après le soir bah forcément il y a plus de gens qui doivent tirer sur les antennes et du coup ça peut arriver d'avoir besoin de faire un reboot du routeur ou autre pour pour pas que vous enfin que le stream s'accade toutes les toutes les 5 minutes quoi mais mais sinon moi de mon côté sur le jeu non mais comme je te disais la dernière fois j'ai une grosse config aussi donc ce serait vraiment qu'il y a un gros soucis côté jeu côté jeu pour que pour que pour que je rame sur le jeu quoi toi là j'ai bridé j'ai bridé à 60 fps pour le stream parce que sur ce jeu là il n'y a pas il n'y a pas de réel intérêt à avoir plus de 60 fps mais si je laissais en roue libre on est à plus de 100 là donc ça va j'ai pas trop de soucis au niveau de la config je suis heureuse d'avoir pu lui sauver la vie et pour te remercier j'ai trouvé des informations sur un dénommé Brison qui cherche à tuer Phidias espérons que cet indice pourra être utile il l'est remercie Périclès pour moi et fais lui mes adieux et sois prudente je pense que beaucoup sont encore en danger à Athènes j'ai fait tout ce qu'a demandé Périclès indice sur adepte cool 1.24 mais du coup on a chasseur je jure sur ma vie et sur les vies que je prendrai que je ne trahirai plus jamais Cosmos ah oui j'avais pensé à un truc aussi c'est prendre ça chez le chasseur il y a le truc qui slow là il est ouf voilà ça avec une spé fufu j'ai pensé avec le recul ça peut être sympa si l'ennemi vous aperçoit le temps se ralentit jusqu'à 5 secondes les flèches visées se verrouillent bon les flèches je m'en fous mais si je me fais détecter en fait hop j'ai 5 secondes pour réagir donc je peux balancer ma lance ou même aller peut-être tuer le mec ça peut être cool dans l'aspect c'est ça ne coûte pas de rage là j'augmente la puissance du berserk toi tu l'avais sur quoi ? tu l'avais sur PS4 PS4 pro tu m'as dit ça va ça doit tourner t'as des soucis dessus ? ils ont dû faire quelques petits sacrifices mais ça doit tourner très correctement alors ouais j'aimerais le cri de guerre ça c'est sûr mais je pense qu'on va prendre le sixième sens aussi il faudrait que je prenne le dernier truc du fufu aussi pour avoir le vaniche les points deviennent chers les points deviennent chers en fait c'est pas forcément que je veux le troisième point sur lui c'est que je veux l'ombre de Nyx c'est un vaniche en fait si ça part en couille genre avec des mercenaires de merde là toujours qui me font chier qui me mettent du sel j'aimerais ouais j'aimerais avoir il faudrait en fait il faut que je mette encore je pense deux points là dessus je sais pas s'il y a plusieurs points sur lui il faut que je mette deux points là il faut que bah après les trucs là pour l'instant c'est bridé par la lance donc ça on verra plus tard mais un troisième point là il me faudrait le slow je pense que je vais peut-être prendre le sixième sens maintenant on va tester comme ça si ça me plaît pas je ferai une respire est-ce que ça vaudra le coup de l'améliorer ça passera un slow de 5 à 6 secondes bof non moi c'est les 5 secondes que j'ai besoin ça suffira amplement ok du coup on a plus de main là parce que là je vais pas faire les mains on va aller on va se poncer ce soir on va on va poncer de la région on va pas faire de main story je pense la demande de Périclès donc ils veulent que je retourne à on va retourner à Athènes on va retourner à Athènes faire la main en fait parce que moi je voudrais en fait que la main ne soit plus sur Athènes quand la main nous emmènera vraiment ailleurs et enchaînera sur un autre continent ou une autre région on viendra là et on finira à Athènes en tant que je suis là on pourrait faire on pourrait faire le berceau des mythes ça a pas l'air très long on va faire le berceau allez il y a deux cas de jaune cool nice ben on va les prendre alors on va faire le berceau on va revenir à Athènes faire la main ah non PSI portable c'est pas toi qui m'avais dit PS4 Pro c'est pas le top c'est sûr mais ça reste un bon portable i7 ouais quoi comme i7 enfin bon i7 ça va pas dégueulasse j'ai dit que c'est 1000 1060 oui ouah ça va tu le tournes tu le tournes correctement attends parce que du coup j'ai eu des alertes je vais vérifier désolé c'est chiant mais j'y peux pas grand chose on fera comme on peut jusqu'à cet été ah oui non c'est bon c'est qu'il a dû dropper au relancement et c'est bon c'est bon parce qu'il mettait une alerte comme quoi on laguait mais non il n'y a pas de soucis oui 7060 puis bon après comme je le disais l'autre soir aujourd'hui la différence entre tourner un jeu en low médium et tourner un jeu en ultra elle est plus c'est plus comme il y a 10 ans où vraiment c'était le jour et la nuit là aujourd'hui ça se joue sur une question de lightning de petits effets subtils à droite à gauche enfin du moment que tu le tournes à 60 fps bien sûr mais aujourd'hui la diff elle est plus flagrante quand tu tournes un jeu en 2k que quand tu tournes en ultra par rapport à du high médium c'est certain et tant mieux c'est nous qui gagnons c'est les joueurs PC qui gagnons aussi puisque du coup c'est encore moins cher aujourd'hui d'avoir un PC qu'à une certaine époque ton PC tu le gardes encore plus longtemps genre là la config que j'ai là perso enfin je sais que si je veux je la garde toute la gène PS5 enfin la prochaine gène de console en gros c'est sûr et certain que je tournerai tout à bloc donc l'argument du ouais un PC c'est cher c'est plus trop valable ça reste cher mais tu le gardes tu peux le garder facile 7 ans aujourd'hui si ce n'est plus que tu y seras laisse moi deviner il est riche c'est Aethios l'hériture de la famille la plus influente de Kheos et la cérémonie de son choix d'épouse aura lieu demain pour être choisi il faut la bénédiction d'Eros tu espères devenir riche en te mariant non c'est Aethios qui me plaît pas sa fortune tu peux jeter les torches ouais j'ai vu qu'on pouvait jeter les torches je donne des conseils du haut de mon level 10 bah tu sais moi il y a des trucs que je découvre que j'aurais pu comprendre depuis le début que j'ai découvert que récemment c'est pas un problème tant que c'est des bons conseils et pas des conseils de backseat tu vois en mode j'ai déjà fait le jeu moi je te dis fais comme ci fais comme ça là pour te donner une idée je te montre après parce que peut-être que t'es dans le même cas que moi et que t'as pas percuté ça je te montre quand je suis plus en cutscene même si tes sentiments pour lui sont sincères l'argent ne fait que les renforcer non je suis vraiment amoureuse de lui tu peux te mettre à prier avec les autres non il faut que je me distingue si je fais comme tout le monde je ne serai jamais choisie par Eros ou à Etios je suis prête à tout absolument tout absolument tout oui tout coquine le classique le classique vend le mois et n'en parle pas aux autres je ne veux pas de ton argent je répands gratuitement la parole des quatre mais un filtre d'amour est propre à chacun il faut que je le prépare avec amour rien que pour toi une fois que la dernière goutte aura coulé dans ta jolie gorge il émanera de toi une beauté pure et flamboyante à Etios en deviendra ton esclave d'amour mais avant il me faut deux choses du vin de grande qualité et quelques champignons sauvages des champignons où vais-je trouver ça en si peu de temps ma foi cette Mistyos acceptera forcément de t'aider je t'en prie Mistyos je t'en supplie aide-moi au nom de l'amour et au nom de l'argent enfin je te donnerai tout ce que j'ai et si Etios me choisit je pourrais t'en donner bien davantage d'accord je vais trouver les ingrédients de ton filtre d'amour le vin de grande qualité est une denrée rare où vais-je en trouver ? une cargaison de vin très coûteux a disparu dans un naufrage il y a peu va voir l'épave dans la baie des pirates tu devrais en trouver si elle n'a pas déjà été pillée elle est échouée sur la côte ouest de l'île où est-ce qu'ils poussent ces champignons sauvages ? non, non une cargaison de champignons peu commun est arrivée à l'entrepôt de l'Octroi vas-y et rapporte-moi quelques-uns très bien je vais aller chercher ça merveilleux tu nous retrouveras alors au temple au sommet de la colline ok donc ouais le truc que j'ai compris que très très tardivement parce que j'avais pas percuté le truc dans le menu je te le dis au cas où c'est pas un spoil c'est pour les gravures en fait j'avais pas compris que les gravures étaient infinies en fait moi quand des fois je lootais un truc j'hésitais à ressortir à forcément aller tout de suite ressortir tout dès que j'avais une nouvelle pièce parce que je me disais bon ça sert à rien de se précipiter parce que peut-être que j'ai pas j'ai pas récupéré le sortissage enfin les gravures que je veux en fait elles sont infinies c'est à dire que à partir du moment où t'as débloqué telle gravure tu peux la graver autant de fois que tu veux quoi 150 000 fois de suite si tu prends l'envie du moment où t'as les ressources pour payer le certissage donc faut pas hésiter elles sont pas elles sont pas à usage unique donc déjà ça d'une et de deux en fait elles s'améliorent en faisant les genre là si tu veux augmenter le plus 1% à tous les dégâts et ben c'est ça les petits challenges faut tuer 10 dirigeants et ça passera ça augmentera le niveau de la glyphe enfin de la gravure donc ça se fait plus ou moins seul mais enfin jette quand même un oeil sur les trucs que tu aimes vraiment beaucoup genre là tu vois mais ça se fait grosso modo seul c'est à dire que là par exemple moi j'aime beaucoup le dégâts à la dague il est upgradé à 9% actuellement et il passera à 12% j'imagine quand j'aurai tué 200 ennemis à la dague et surtout en dessous j'avais pas vu en fait le bordel moi je me dis ben ça c'est que je les ai pas mais en fait quand tu passes dessus ben ça te dit comment les débloquer genre par exemple un truc qui parle qui pourrait parler peut-être peu importe l'aspect genre la respiration sous l'eau non un truc peut-être plus parlant 25% de dégâts aux élites et aux boss ben il faut chercher un homme étrange sur l'île de Scyther voilà donc bon si t'es comme moi et que tu comptes un peu poncer tout le jeu tu finiras par l'avoir mais forcément quoi mais voilà si t'es pressé et que tu veux vraiment aller débloquer tout de suite ces trucs là tu peux jeter un oeil voir si c'est dans une région auquel t'as le level et tu peux aller essayer de chercher ça tout de suite et l'autre truc que j'avais pas pigé c'était pour les mercenaires en fait je me disais ouais mais à quoi ça sert de monter dans les mercenaires en fait j'avais pas passé mon curseur sur les échelons en bas et en fait quand tu passes tes trucs sur les échelons tu vois que tu montes d'un cran quand tu élimines des mercenaires d'un rang supérieur à toi enfin d'un level supérieur à toi et genre si t'as passé l'échelon 8 les forgerons réduisent leur prix de 50% l'échelon 7 la récompense des contrats de guerre et des primes est augmentée de 20% celui où je suis là je l'ai pas encore mais du coup quand je vais l'avoir fait les forgerons réduisent aussi le coût de leur service de gravure de 50% de retoutable là les payés ta prime coûte 20% moins cher et ça un charpentier de métier travaille désormais sur la Drestia ce qui réduit le coût des améliorations navales de 50% etc etc ces deux petites subtilités que j'avais pas j'avais pas calculé avant hier soir du coup voilà donc je te les partage parce que c'est pas c'est pas du spoil ah oui et de la même façon les mercenaires en fait faut pas hésiter aussi à regarder ce qui te file parce que bon ok tu veux monter de rang petit à petit mais des fois il peut y en avoir un qui drop voilà un truc que vraiment tu veux dans ce cas là faut le mettre en en follow et dès que tu auras l'occasion voire même peut-être aller le hunter si tu l'as découvert bien sûr surtout qu'ils vendent les consoles à crédit en fait 60 euros les manettes voire 70 euros par jour oui oui surtout nintendo nintendo c'est spécialiste pour ça t'achètes une console au prix à peu près des autres ils baissent quasiment jamais le prix de leur console sur la gêne et par contre vas-y les périphes mais bon voilà après ça reste quand même pour ce que pour ce que t'en tires sur les consoles ça reste quand même des jolies machines c'est juste que voilà si tu as les moyens ou le setup ou la place possible chez toi ou pour avoir un bon pc gamer c'est sûr que ben voilà entre rouler dans une Ferrari ou rouler dans une BMW tout le monde préférera rouler dans une Ferrari quoi mais voilà mais après les consoles c'est pas dégueulasse moi même je les ai les consoles j'ai la PS4 slim j'ai pas la pro et j'ai la switch tu vois mais après tout ce qui est cross platform évidemment vu que j'ai un bon gros pc gamer mon pc gamer pour info c'est un c'est un i7 8700K avec une RTX 2080 et 32Go de DDR4 etc donc voilà y'a pas trop de soucis à ce niveau là et donc mais ouais ça c'est les petits trucs que j'ai carré que j'ai carré que tardivement du coup je parle même pas du prix des jeux yes ouais ouais c'est sûr mais après faut relativiser aussi sur pc sur pc faut pas oublier que même quand on tipiaque quand on va peut-être pas pirater un jeu etc etc et on se dit vas-y on va l'acheter sur instant gaming et tout faut pas oublier que c'est cool parce que tu te dis ouais j'ai une version oufi c'est bon je suis tranquille je pourrais prendre les DLC derrière si j'ai envie je pourrais enfin j'aurais une version propre quoi avec les patchs et tout mais faut pas oublier que c'est pas vraiment les guides non plus les sites de clés et que sur des ventes de jeux d'instant gaming les développeurs touchent que dalle quoi donc disons que le jeu en version officielle est beaucoup plus facilement accessible que les jeux consoles mais après en termes de rétribuer les développeurs ça ou pirater c'est la même chose je te jette pas la pierre je le fais aussi mais voilà et après oui globalement les jeux PC même quand ils sortent sont quand même un petit peu moins chers que console c'est sûr ah t'as pris la kick ouais je peux te mettre un permit si tu veux mais ouais parce qu'il y a que les sub parce que des fois il y a des mecs qui passent qui passent et qui mettent des pubs ou des conneries comme ça yo povan tu parles à qui je parle à je parle à non je suis pas là pour habitude de parler tout seul ça vient de pop attends par contre du coup j'ai plus je peux plus accéder j'étais en train de relire ce que tu disais je peux plus accéder à à ce qu'a dit le bot yeah baby j'aurais été où pris des jeux oui tu peux si tu tires une flèche à travers un feu sur une genre une jarre d'huile ça enflamme ouais ouais voilà pour les gravures tu vois bah voilà t'étais dans le même cas que moi t'avais pas vu t'avais pas percuté le truc je sais être que sur des sites de confiance c'est quoi ça j'ai ma souris qui déconne ah oui mais c'est les sites en version c'est pas les trucs où t'achètes genre d'autres versions genre des versions russes des machins des trucs comme ça c'est avec les conversions donc que tu que tu ça me dit quelque chose je mets ça de côté je jetterai un oeil après le live tac 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 hop ouais si jamais tu veux mettre un lien préviablement avant que je te mette un permit il n'y a que les sub qui peuvent balancer auto tu ne voyais pas les phrases il y a encore des délires de chat sur twitch ce soir parce qu'ailleurs soir j'ai vu qu'ils avaient tweeté j'y avais des soucis aussi vous ne pouvez pas parler dans le chat pendant un bon moment et après j'ai vu après coup que twitch avait tweeté qu'ils étaient au courant qu'il y avait des soucis avec le chat avec les chats qu'ils allaient voir ça alors il y a un truc aussi dans Odyssée que j'ai testé c'est le mode exploration qui sur le papier a été assez intéressant puisque c'est les descriptifs comme ça comme la quête en cours ça participe à l'immersion un peu plus parce que du coup ils te disent c'est au sud de ça c'est à droite de ça enfin comme quand tu cherches un ostracon quoi en gros mais au final dans la pratique j'ai trouvé que c'était pas très efficace parce qu'au final ils te disent c'est au sud de ça au nord de ça mais ça en revient quand même souvent à être à des endroits où t'as des points d'interrogation de toute façon où c'est des lieux et puis de toute façon souvent aussi dès que tu t'approches t'as le message comme quoi ton aigle tu peux repérer le truc avec ton aigle et du coup ça amène pas des masses je trouve pas autant que je l'aurais souhaité j'aurais préféré que ce soit vraiment plus en mode bah ouais en gros on t'enlève le GPS et on te dit c'est à droite à gauche sans que ce soit trop casse-couille non plus parce que sinon le jeu tu mets 600 heures dessus mais voilà et en fait bon toi ça se retrouve toi là regarde là moi du coup je l'ai viré et bah les objectifs ils sont où ? Ils sont là où de toute façon il y a des lieux donc c'est pas c'est pas comme si c'était genre ici ou voilà ça reste des lieux donc bon ça amène pas c'est dommage faudrait qu'ils aillent plus dans la démarche dans cette démarche là pour ceux qui veulent du coup l'activer j'aurais préféré moi que ce soit genre bah c'est au nord de un peu comme quand on t'explique la chasse la chasse aux ostracons quoi tu vois les ostracons moi c'est des trucs que j'aime beaucoup tous ces trucs là voilà tu cherches à avoir la meilleure vue de l'acropole certains disent qu'elle est au temple des Faistos mais si de là tu pars vers le sud tu me trouveras sur un hôtel d'offrande entre deux colonnes entourant à merveille cette vue ça c'est beaucoup plus intéressant beaucoup plus cool à faire je trouve que c'est plus sympa c'est comme ça que j'aurais voulu que le mode explose soit en fait là c'est pas trop le cas du coup je l'ai réactivé parce que j'ai réactivé le mode normal parce que voilà j'ai pas trouvé ça très efficace mais mais voilà donc ouais donc du coup pour les gravures fais-toi place à partir du moment où t'as les ressources pour pour graver y'a pas de raison de se retenir sur les gravures elles sont infinies tu vois genre là même si j'étais en exploration ça ferait ça j'arrive près du tuque je ferais ça et Icarus il le cible donc bon ton mode exploration c'est pas c'est pas fou quoi merde y'avait pas un truc à choper là par contre je suis parti mais ah oui en mode mort en wine ouais voilà j'aurais préféré que ce soit ça tu vois Oblivion à l'époque moi je l'avais fait en mode j'avais viré toute l'interface en fait j'étais motivé et tout ça et j'avais viré toute l'interface et vraiment t'avais vraiment cette sensation parce que je trouve que dans Oblivion ou Ascarim c'est comme ça vraiment si tu peux te permettre de tripler ou quadrupler le playtime que tu veux investir sur ce jeu que t'as pas un backlog de 15 jeux à faire derrière c'est des jeux qui sont transcendés je trouve enfin pour ma part dans le fait de de virer tout tout système de GPS parce que ils vont me dire ouais ma quête au sud de ça tu vas y aller et au final sur le passage tu vas tomber sur une grotte qui n'a rien à voir mais du coup tu vas y aller et du coup ça participe à l'immersion et je pensais que ça allait être à peu près ça sur Odyssée vu comment ils expliquaient le système exploration quand tu lances ta partie et en fait pas vraiment c'est un peu de la poudre aux yeux donc j'ai préféré le virer ça m'apportait pas grand chose par contre mais on a tout qui pète en fait j'ai le chat du Streamlabs qui ne descend plus je vois ce que vous dites sur la tablette mais sur le chat comment ça se fait qu'il est ah il n'était pas en bas ceci explique cela le talent le talent du streamer tchécoslovaque ouais bien sûr les autres racons sont bien cool ouais ouais moi j'adore ça non Unity j'ai pas fait malheureusement enfin malheureusement Unity et Syndicate m'ont pas intéressé en fait simplement parce que j'aime pas trop l'histoire de l'Angleterre enfin sur ces terres c'est pas une nation et une période historique que j'aime beaucoup et l'autre c'était sur Paris et bon le truc de la révolution française machin tout ça enfin voilà ça ne m'intéressait pas plus que ça et vu que les retours de toute façon sur les deux titres n'étaient pas fifous bon bah voilà ça plus ça ça a fait que j'ai dit bon je vais pas y aller ça ne m'intéresse pas mais ouais ouais non ces trucs là j'aime bien mais même tu vois même les il y avait la même chose un peu dans God of War ou dans Mario ou dans le Zelda ça y est dans beaucoup de jeux ça maintenant un peu le même système mais on donnait tu sais on donnait une photo on donne une photo il fallait que tu retrouves le lieu c'est ça sur Zelda bah c'est ça sur Zelda God of War et Mario au final là il n'y a pas de photo ça c'est incroyable mais voilà et j'aime bien ce petit côté pistol trésor personne qui va me voir souvent pour plaisanter je dis tu pourrais avoir un jeu où il n'y a que ça je suis sûr que je kifferai enfin si tu l'enrobes avec quand même autre chose bon après peut-être qu'au bout d'un moment s'il n'y avait que ça on serait un peu chier mais j'aime beaucoup les ostracons dès que je vois que j'arrive dans un nouveau lieu et je vois qu'il y a un ostrac qui va en choper je fais ouais puis il y en a certains c'est velu parce que les comment les infos sont très approximatives il y en a certains tu n'hésites pas deux secondes tu trouves le truc en deux secondes c'est flagrant puis alors il y en a certains des fois où je suis resté bloqué facile une demi on va aller faire cette petite île le pari de ah oui non mais ça j'en doute pas mais c'est juste que voilà il faut tu vois dans un open world je pense que la base quelle que soit la qualité du jeu de la réalisation de ce que tu veux je pense que dans un open world avant toute chose il faut que l'ambiance que l'univers te parle tu vois c'est comme si tu vas jouer un MMO ou un truc comme ça il faut que le truc te parle parce que tu sais que dans le jeu que tu vas retrouver plus tu sais à peu près ce que tu vas trouver dans le jeu en termes de gameplay et de contenu donc il faut vraiment que l'univers te parle moi par exemple plus les années passent plus j'en ai plein le cul de l'Heroic Fantasy tu vois parce que ça fait ça fait 30 ans que j'en bouffe enfin 25 ans que j'en bouffe on va dire donc j'ai de plus en plus de mal avec l'Heroic Fantasy par exemple Witcher c'est un grand jeu mais pour moi il a pas été je le mets pas sur un piédestal comme pour beaucoup comme pour beaucoup d'autres gens le font parce que simplement même si la narration le travail d'écriture était au dessus du lot c'est dans un univers qui commence à me saouler quoi tu vois l'Heroic Fantasy c'est bon quoi les nains les machins les ghouls les trucs enfin ça fait longtemps qu'on en a enfin tu vois donc les Assassin's Creed j'aime bien j'aime bien leur côté en fait justement oh putain il y a un énorme truc j'aime bien leur côté justement de de découvrir un peu une période historique que souvent qui souvent n'est pas couvert dans d'autres jeux mais c'est juste que la période historique de la révolution de Paris et et le truc de la révolution industrielle de de l'Angleterre c'est pas des périodes qui m'intéressent grandement dans pour m'y balader quoi alors que Origine par exemple l'Egypte et la mythologie égyptienne la période avec Léopathe et tout ça et les Romains et tout ça me ça me chauffait de ouf et Odyssée même si c'est un peu plus classique parce que c'est la mythologie grecque ça a déjà été exploité et surexploité mais bon avec ce niveau de réel peut-être pas bon ça reste sympa je préfère les trucs un peu plus soit science-fiction soit soit un peu plus voilà un peu plus de fantasy un peu plus de trucs quoi pas le truc toujours les nains ils aiment l'or ils aiment picoler les elfes ils aiment bien se branler sur des pissenlits les humains c'est des bâtards ils sont avides enfin tu vois ça ça commence à me ça commence un peu à me sortir par tous les trous quoi c'est sûrement l'épave dont elle a parlé mais là je peux yolo ah oui alors on avait ouais c'est ça on va le finir tranquillement en récupérant en récupérant de l'adrénaline pour le prochain combat pas arriver à sec ça commence à être efficace c'est tout ce qu'il reste du vin les pillards ont bien nettoyé cette bâle ouais je trouve que Witcher 3 a trop de défauts pour être le jeu du siècle de toute façon ah oui non jeu du siècle certainement pas après gothi c'est discutable tu vois pour moi ça l'était pas je sais plus ce qui était le gothi pour moi le l'année de de Witcher mais par exemple tu vois moi sur le stream sous le stream je sais pas si t'as fait si t'as déjà jeté un oeil mais il y a la liste des jeux qu'on a fait en qu'on a fait ou qu'on a qu'on a testé en tout cas en live sur le live du premier au au plus récent et et j'aime bien à côté mettre à côté du dièse en fait je mets une note c'est très subjectif mais je mets à combien moi je l'estime sur 10 tu vois après les arguments je les donne si les gens veulent leur discuter mais voilà mais c'est purement personnel c'est pas c'est pas du tout objectif c'est pas en mode journaliste de presse qui doit rester lucide objectif en se disant bon bah là je suis en train de tester un jeu qui me plaît pas mais je comprends que le jeu ce soit un 7 ou un 8 pour ceux qui sont clients de ce genre non moi pas du tout c'est vraiment des notes purement personnelles s'il y a un jeu que je pourrais reconnaître comme étant top pour ceux qui aiment le genre mais que moi c'est pas mon genre si je veux lui coller un 5 sur la gueule je lui colle un 5 tu vois ce que je veux dire et du coup voilà tout ça pour dire que ouais t'as la liste fait en live après t'as la liste complète sur mon profil steam des jeux que j'ai fait ces dernières années même hors live tu l'as avec la commande steam je crois dans le chat enfin pour l'exclamation steam et bah pour dire voilà Witcher pour moi c'est un 8 sur 10 tu vois c'est pas c'est à dire que c'est un très bon jeu je suis plutôt client on va dire de en termes de journalisme jeux vidéo de game cult moi je suis un peu plus école game cult donc voilà pour moi un 8 sur 10 c'est un très bon jeu dans lequel j'ai passé un très bon moment je l'ai 100% Witcher en plus donc c'est quand même que j'y ai passé beaucoup de temps mais mais pour moi voilà il a des défauts qui faisaient que en gros pour moi 7 c'est un jeu popcorn c'est un jeu sur lequel je passe un bon moment mais qui est pas qui va pas me marquer dans le temps 8 c'est un jeu qui peut me marquer dans le temps sur lequel je passe un bon moment mais qui à qui il manque des choses pour que ce soit suffisamment carré profond et intéressant pour moi 9 c'est des excellentissimes jeux à qui il manque pas grand enfin qui sont quasiment parfaits pour moi mais il y a quand même quelques petites features dedans qui m'ont gonflé par exemple Zelda pour moi c'était un 9 l'année dernière parce que c'est un jeu que j'ai surkiffé mais que mais que par exemple rien que rien que le système de combat je l'ai trouvé à chier je l'ai trouvé indigne d'un triple A de cette de cette Akabi là c'est plus possible en 2018 post Dark Souls post Witcher post Assassin's Creed etc de faire des systèmes de combat aussi à chier où t'as même pas un lock correct de la cible et voilà et les 10 sur 10 c'est des jeux en fait tout simplement qui sont pas parfaits non plus mais c'est des jeux que j'ai fait de bout en bout et sur lesquels je me suis jamais énervé un moment en mode mais c'est de la merde ou ce truc là ou ça ça me gonfle ou ça ça me chame voilà je les ai traversés j'ai juste kiffé j'avais je suis conscient des défauts qu'ils ont mais ils ont pas dénaturé ou impacté à un moment ou à un autre le plaisir que j'ai pris sur le jeu donc les 10 c'est les jeux très rares principalement bah 10 j'en vais pas en avoir beaucoup ces dernières années il doit y avoir Mario Odyssey il doit y avoir Last of Us il doit y avoir GTA 5 il doit y avoir je sais plus trop ce qu'on a dans les 10 sur 10 mais mais voilà donc Witcher pour moi c'est 8 c'est un très bon jeu c'est un jeu qu'il faut faire quand on n'est pas réfracteur au genre et qu'on aime bien agrandir sa culture vidéoludique et savoir un peu de quoi on parle mais qui est pas dispensable non plus il est plutôt indispensable mais voilà c'est pas Cresus j'allais prendre ça parce que je les connais ils vont me faire aller vers le haut bah voilà quoi par exemple moi tous les Assassin's Creed que j'ai pu faire depuis c'est un peu mon péché mignon mais c'est des jeux que j'ai en général à qui je mets 6 ou 7 et pourtant je l'ai fait je passe un bon moment dessus mais c'est souvent 6 ou 7 origines j'ai beaucoup aimé c'est le pseudo reboot était super intéressant mais ça reste un 7 pour moi parce que je trouvais qu'il avait encore quand même des trucs ce qu'on y fait n'est pas forcément très intéressant mais voilà par contre là odyssey ouais on verra odyssey je pense que ouais c'est peut-être le premier Assassin's Creed qui va aller chercher un peu plus mais ouais Witcher Witcher c'était quoi les défauts pour moi après c'est plus trop frais dans ma tête là mais bon grosso modo je dirais le système de combat qui fonctionne mais qui est pas qui est pas transcendant mais ça c'est moi qui ai un problème avec les action RPG en fait moi je suis très très tactical tour par tour ou à la pause à la balle du rege ou des trucs comme ça où tu as beaucoup plus besoin d'être stratégique et réfléchir à ton combat et pas juste être dans l'action et la réaction le seul jeu que je trouve quasi exemplaire en termes de système de combat en action RPG c'est si on peut les considérer comme des action RPG c'est les Dark Souls mais le 3 est Bloodborne les autres sont trop sont trop lent mais le système de combat qui est pas transcendant le développement du personnage Witcher 3 le template et tout qui était pas super passionnant t'arrives vite à un stade où les points tu sais plus quoi en foutre parce que ça change plus grand chose le système de stuff qui était pas très intéressant toutes les petites explorations que tu pouvais faire dans le monde hors quête annexe scénarisée ça faisait un peu pitié par rapport à un Skyrim on va dire parce que bah c'est très rare que tu t'enfonçais dans une grotte ou dans un donjon ou dans une connerie pendant 40 minutes comme un Skyrim quoi avoir cette sensation de s'enfoncer dans un petit donjon que tu découvres au détour d'un champ ou autre là non Witcher tu rentrais dans une grotte en général elle faisait 2-3 salles tu tuais 4-5 mobs tu lootais les décors tu ressortais un peu frustrant et voilà il doit y avoir d'autres choses après j'ai pas tout en tête mais moi c'était principalement ça où tu te dis bon c'est quand même léger après sur le reste évidemment c'est en termes de narration c'est énorme même si c'est pas tout à fait mon genre d'univers favori mais c'est en termes de narration c'est très bien écrit c'est très bien réalisé techniquement c'était ouf très inspiré artistiquement voilà quoi c'est dégueulasse ici c'est quoi c'est du cuivre on a bon on a poterie ah de l'argile oui oh une mystios bonjour mystios je prépare quelque chose pour mes amis je suis restée ici toute la journée mais il me faut encore de l'argile il m'en faut assez pour chacun mais non les amis risquent de ne pas aimer qu'on leur donne de l'argile mais non mystios je ne veux pas leur donner ça c'est autre chose que j'ai envie de leur offrir tu es une amie généreuse qu'est-ce que tu veux leur donner je veux leur donner de jolis bijoux tu veux dire des bijoux c'est ce que j'ai dit ça m'étonnerait que tu aies de quoi en acheter je sais c'est pour ça que je voulais aller chercher des pierres brillantes dans les mines abandonnées et des perles dans la lagune mais j'ai dû rester ici pour l'argile et les mines abandonnées font vraiment peur tu crois que tu pourrais m'aider à trouver des cadeaux pour mes amis ça leur ferait plaisir et ça me ferait plaisir à moi un truc par contre sur le système de Deluxe alors le système de Deluxe c'est cool qu'il l'ait rajouté c'est clairement une belle addition et nécessaire pour le virage RPG avec des choix ou non mais par contre j'aimerais bien savoir en VO comment ils sont parce que je trouve qu'en VF il y a souvent des choix où enfin qui sont pas clairs tu la phrase là telle qu'elle est là à l'écran tu penses qu'elle va aller dans ce sens là et et au final quand elle enfin quand tu choisis ça ce qu'elle dit est pas du tout dans le sens auquel tu t'attendais enfin du coup tu regrettes ta réponse tu dis merde j'aurais dû dire l'autre non pas parce que ça ne déclenche pas ce que tu voulais en réponse de la part de NPC mais juste parce que ce que ton perso il dit c'est pas ce que toi t'avais compris en lisant la phrase en fait ça va falloir qu'il peaufine ça par contre parce que ça fait quand même plusieurs fois maintenant dans le jeu où je me dis ah merde c'est pas du tout comme ça que j'avais compris la réponse si j'avais su j'aurais dit l'autre et c'est un peu frustrant je préférerais qu'il soit vraiment fidèle en fait qu'il fasse un truc comme les vieux Dragon Age ou les machins comme ça où clairement c'est marqué à l'écrit ce que tu vas dire à l'audio comme ça au moins tout le monde est content et à zéro doute ça va falloir qu'il fasse gaffe avec ça billes joues oh non t'as pas senti ça mais tu verras c'est pas tout le temps c'est juste à certains endroits de dialogue en fait mais ça va dépendre de si tu prends les mêmes réponses que moi ou pas j'imagine mais moi ça a dû m'arriver 4-5 fois depuis le début du jeu où il y avait deux choix et je fais le choix parce que clairement ça avait l'air d'être évident de comment c'était mis à l'écrit puis au final mon perso il dit un truc qui est pas du tout dans ce sens là et après j'ai relu aussi certaines critiques presse etc une fois que j'avais bien pris le jeu en main pour voir un peu avec le recul enfin en ayant vu le jeu maintenant ce qu'en pensait la presse à l'époque et j'ai vu que ça avait été aussi relevé donc a priori je suis pas le seul à avoir percuté ça c'est du détail c'est pas très très grave mais voilà c'est un truc où il va falloir qu'il fasse gaffe où sont ces mines abandonnées et leurs pierres brillantes la mine est dans la prairie à l'ouest du temple je vais voir ce que je peux trouver d'accord j'ai tout compris à plus tard j'aurai bientôt fini ici retrouve-moi à la falaise au dessus de la lagune d'accord je te présenterai mes amis merci Mistios ok oui voilà j'ai bien fait de venir là parce que sinon j'aurais fait ça avant et je sentais venir gros comme une maison qu'ils allaient me renvoyer au nord c'est un croc déjà puis après on va finir c'est sympa cette petite île je me verrais bien sur une petite île comme ça bon avec un peu moins de monde peut-être mais avec la fibre évidemment pas déconner mais les mines c'est là que se trouvent les pierres qui brillent voilà l'entrepôt les champignons sauvages doivent être à l'intérieur je vais m'occuper de ça quoi 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 qu'est-ce qu'il y a oh ouais le problème c'est qu'on est un mercenaire du coup on a du mal de sentir un mercenaire ah oui oui clairement bah après moi je le prends comme ça en fait c'est à dire que comme je disais hier quand on en parlait avec certains là je dis moi je fais un mix en fait le jeu me fait sentir que je suis mercenaire donc bah je joue un peu dans cette optique là dans les choix que je fais en mettant quand même un peu ma sauce en restant un petit peu borderline sur certaines choses que j'accepterais pas de faire moi même etc mais voilà ça me dérange pas je trouve le rôle de mercenaire bon bah pourquoi pas au final mais c'est vrai que lui du coup forcément on se sent pas forcément investi dans la guerre ça c'est clair parce qu'on aide un camp une fois on aide l'autre camp une autre fois donc forcément difficile de prendre vraiment partie à moins que le jeu nous force à un moment à prendre partie c'est pas impossible c'est pas trop 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 le cas pour l'instant ça commence à faire pas mal il nous en manque combien des synchros pour le truc du bas là 10 bon alors qu'est-ce qu'on se fait ouais on va récupérer ça d'abord les mines abandonnées aux pierres brillantes non c'était pas le plan non j'ai mis le point sur quoi tout à l'heure j'ai pris le slow ou pas je sais plus là ah oui on va voir si c'est warfit ça du coup ah je sais plus là Les serpents ils font tellement mal. Il faut que je trouve des matériaux là dedans non ? Il suffit Michel. Pierre brillante objet de quête, il suffit. Ils n'ont pas été difficiles à trouver. Les couleurs. Ça me fait penser au village à Fokis là, une des premières régions. T'arrives dans un village. Les couleurs de ouf qu'il a là. Celui-là. C'est le début du jeu. Celui-ci je crois. Du coup quand tu mets les lieux historiques là, voilà. Et du coup j'ai vu et j'ai compris pourquoi. C'est pour ça que c'est putain d'enchanteur quoi. Source du Képhissos. Personnifié sous la forme d'un homme doté de cornes de taureau, le fleuve Cephys était vénéré comme un dieu. Il irriguait la plaine de Fokis et la Béassie avant de se jeter dans le lac Copaïs. Et là ouais ici c'est magnifique là. Quand tu arrives là tu te dis putain. En plus je suis arrivé toujours avec un coucher de soleil je crois un truc comme ça. Enfin il y avait des couleurs de... C'était magnifique ma chérie, magnifique. Et ici les couleurs sont pas mal aussi ma foi. Ah oui c'est tous des requins ici. Fok. Fok. Oh là là j'ai trop envie de me baigner. Il y avait pas des mecs ? Ah j'ai fait tellement rien. Quoi ? Ah ça fait plaisir ça. Ah ouais nice. Ça c'est le genre de connerie que j'adore. Bah quand j'y vois quelque chose. J'ai les perles et les pierres brillantes. Je peux retourner voir la petite fille. Ça c'est typiquement le genre de truc tout con. Pourtant toi il n'y a même pas cette sensation d'avoir besoin de s'enfoncer dedans pendant 40 minutes à l'escarie. Mais pourtant ouais c'est le genre de lieu que j'adore ça. Des petites grottes planquées comme ça. Pourquoi j'ai plus de hype parce que j'ai mis lieu historique. Oh des pommes. Dope. Elle était pas en train de chanter Motus là ? C'est du troll ? Moi j'ai entendu faire la 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 et ça s'est arrêté là. Où est la boule noire ? Où est la bouboule ? La bouboule. Maman Matisse. Ça aurait été énorme. Maman Matisse. Mastios. Tu arrives au bon moment. Mes amis sont enfin là. Mais je ne vois que nous ici. Quoi ? Mastios tu ne les vois pas ? Ils sont juste là. Celui de gauche c'est Théo et là à droite c'est Erla. Comment te dire ? Avant j'étais schizophrène Maintenant nous allons beaucoup mieux Qu'est-ce qu'on lui dit à la petite Je sais pas Moi je serais dans cette situation là honnêtement Non je lui casse son délire clairement Tes amis ? Mais ils sont en argile Comment ils pourraient être tes amis ? Comment ça ? C'est mes amis puisque je les ai faits Je sais que tu les as faits mais... Ma mère m'a dit de me faire des amis Alors voilà Ce n'est pas comme ça qu'on se fait des amis Dis à ta mère Je ne peux pas Elle est morte Mistyos Maman est morte Elle a rejoint les pirates Elle a dit qu'elle ramènerait tellement de drachmes Qu'on nagerait dedans Mais un jour Mistyos Elle est revenu avec sa robe blanche Toute rouge Et elle m'a dit de prendre soin de moi Et de me faire des amis Mais j'ai jamais eu d'amis J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire Alors j'ai réfléchi très fort Et je me suis fait des amis en argile J'ai fait une bêtise Maman sera en colère Je ne l'ai pas fait exprès Je ne l'ai pas fait exprès Tout va bien petite Tout va bien Ta mère serait fière de toi Tes amis Il en existe De toutes les sortes J'ai un aigle Elle m'a calmé C'est vrai Tu en as de la chance Tiens Voilà des cadeaux pour tes amis Comme promis Si tu les mettais sur eux Je suis sûre que ça leur plairait Merci Mistyos Tu es formidable Je vais le faire tout de suite Désolée petite Je n'ai pas eu le courage de te briser le coeur Même si j'aurais dû C'est mon choix Il vit ta vie Petit ange Ah ouais Ah ce sera fait des amis en pommes Il y a eu de la pluie Mes amis ont disparu Et là coup de pied spartiate Je ne vais pas lui parler Ah oui les ingrédents du filtre d'amour C'est vrai On n'a jamais assez de coeur Oh un ostracon Je valide Dans le berceau des mythes Où la lagune est bleue Cherche un trou dans la pierre Afin que je puisse te voir Quand le soleil brille le plus fort La brume se lève Et l'oeil s'ouvrira Pour laisser voir ton cadeau Oh putain ça a l'air d'attendre En fonction d'un météo ça Dans le berceau des mythes Berceau des mythes Donc c'est Lily si on est d'accord Yes Dans le berceau des mythes Où la lagune est bleue Cherche un trou dans la pierre Afin que je puisse te voir La lagune est bleue Techniquement exactement une lagune C'est quoi au final Lagune de Polydect Ok Donc on retourne à la petite fille Cherche un trou dans la pierre Afin que je puisse te voir C'est pas le truc sous la flotte Sur lequel on vient d'aller Cherche un trou dans la pierre Que je puisse te voir Il y a l'espèce d'arche là-haut Mais je pense pas Que ce soit considéré trou Cherche un trou dans la pierre Afin que je puisse te voir Le soleil brille Le plus fort La brume se lève Et l'oeil s'ouvrira Pour laisser voir ton cadeau What the fuck Whatever Sous-titrage ST' 501 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 Là, en termes de trou, peut-être l'arche, le trou sous la flotte. Sous-titrage ST' 501 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 On reviendra se brèner la tête. Après. C'est des fois bon. On se trouve un peu le truc par hasard. Tant qu'on doit tourner pas loin là. L'alcool c'est mal. L'entrepôt de l'Octroi reste à trouver ses champignons. Je sais, c'est pour ça que j'en parle. Imagine que, je ne sais pas, qu'elle va y aller les champignons qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il faudrait faire des champignons ? Il paraît qu'on peut en prendre des arbres ou du poison. Arrête de parler. Il passera tes jours et tes nuits tellement... Ces leçons pourraient nous donner une chance de vivre. Ah, ma mère. Seul capi ! Sous-titrage ST' 501 J'ai pas eu d'adrénaline là-dessus ? Ah putain j'ai fait un assassinat critique, quel couillon. Ça c'est très con ça. Je m'auto-kick tout de suite. Allez, au revoir. Du vin et des champignons sauvages. J'ai tout ce qu'il faut. Je vais retrouver cette fille et la sorcière. Non mais c'est pas ça que je cherche, le trésor. Non mais c'est pas ça. Non mais c'est pas ça. Non mais c'est pas ça. C'est parti ! Voilà tout ce que vous vouliez. Oh ! Merci, Mistyos ! Maintenant, il me faut quelque chose de plus personnel. Le dernier ingrédient. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Que te faut-il, sorcière ? Seule la jeune fille peut me fournir ce dont j'ai besoin. Je te donnerai ce que tu veux pour l'amour d'Aethios. Donne-moi simplement quelques-uns de tes ravissants cheveux. Ta tâche est terminée, Mistyos. Il faut garder le fruit de ton travail lors de la cérémonie du choix. Le soir suivant. Tâche, merci. ça sent le drame cette histoire à la cale drogo tu avais parlé de quelques cheveux explique toi m'expliquer c'est la ville cette idiote aussi belle que crédule a succombé ouais tu par contre tu m'as fait perdre mon temps je vais te défoncer il m'a trompé c'est elle qu'a été choisi il ne m'a même pas accordé un seul regard qu'est devenu le filtre mais elle l'a vu et regarde ça a fonctionné elle a ajouté une mèche de mes cheveux en filtre et m'a dit de le voir je n'ai rien ressenti d'étrange mais ensuite tous mes cheveux se sont mis à tomber quelle est cette magie tu utilises des cheveux pour un sort un sort êtes-vous idiotes seulement une chose aussi simple existait ce n'est que de l'alchimie il suffit de connaître la flore vénéneuse locale et tout devient possible à fait les champignons sauvages sont connus pour causer de fortes réactions mais je n'avais jamais vu quelqu'un perdre ses cheveux au pire des rougeurs sur la peau je ne m'attendais pas à une telle réussite oh putain tu t'es bien foutu de ma gueule toi tu es folle et tu vas le payer cher elle a joué et elle a perdu il n'y a rien à payer tu la crois vraiment innocent elle est gagnée en employant la magie alors pas d'hypocrisie va-t'en et emmène ton ami à tête d'oeuf s'il vous plaît donnez moi le choix de la butée s'il vous plaît je vais tuer des gardes jusqu'au dernier pour arriver à te faire comprendre qui c'est la patronne on ne se fout pas de ma gueule c'est compris j'en ai rien à foutre ça peut être l'abbé pierre s'il se fout de ma gueule je le défonce tu n'utilises pas mon temps est précieux bordel allez des bisous bon par contre ça ne résout pas cette histoire d'ostracon chaud 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 on va finir par aller de google celui là parce que là je vois pas trop là j'ai bien peur qu'il y ait une histoire de soleil de machin mais j'ai pas envie de camper non plus des heures dans le vent là où le soleil brille le plus fort c'est midi on n'a pas vraiment de moyen de savoir l'heure exacte et encore faudrait-il que je sache exactement où me positionner pour qu'éventuellement ce soit le soleil qui influe parce que je me souviens d'un truc d'origine dans le désert une espèce de bateau échoué il fallait aller sur le mât il fallait y être à une certaine heure parce que le bout de l'ombre du mât sur le sable loin indiquait l'endroit où il fallait creuser pour avoir le truc et là je pense pas que ce soit un truc comme ça parce qu'on pourrait on pourrait creuser nous même cherche un trou dans la pierre afin que je puisse te voir la brume se lève et l'oeil s'ouvrira pour laisser voir ton cadeau il ya chasseur de prime là est-ce qu'on est ce qu'on serait pas une petite session farm de chasseur de prime 23 on va me traquer davantage maintenant qu'il y a l'autre qui arrive putain de cocotte ah bah y'a un lion et tout avec non 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 mais les cocottes là c'est abusé c'est pire que les que les cocottes de zelda quoi il y avait un merceneur c'est passé à deux d'un coup comme ça boum mais je sais pas si tu es un merceneur de notre niveau ça nous fait monter dans l'échelon je suis pas sûr on va regarder là on en est où là on est sur le tout début de l'échelon 6 celui qui est là c'est l'échelon 7 je crois que ça sert à rien de le tuer on va pas pouvoir sans doute en fait je crois que ça nous fera monter le prime est monté peut-être parce que j'ai mis un coup blanc ah non tiens ça vient de passer à deux ah il a celui qui a le tigre faut vraiment que je me sépare du tigre direct ah du lion oh putain il va cramer mon adrénaline ok ah lui il est 24 lui ça doit être bon par contre les assassins sont vraiment les plus dangereux 15 000 en même temps par contre il est Non jamais de la vie, jamais de la vie Ah ouais ils sont, ouais c'est vrai qu'ils étaient trois Est-ce que tu peux décéder ce mec ? Tu n'en as pas eu plus pour moi Mais tu l'as pas eu plus pour moi Oh bâtard Bâtard Putain mais il me touche C'est vrai 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 Il me faut de la Drey par coup quand je suis contre des mecs comme ça C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ah si, on a monté d'un cran. Ok, revenons à nos moutons. À notre ostracon. On le sait, là il est le plus haut. Ah mais le requin repop. Qu'est-ce que ça peut être l'œil ? Non. 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 Cherche un trou dans la pierre. Un fucking trou dans la pierre. Bon, on va peut-être pas passer 4 heures sur ça. On va peut-être pas passer 4 heures là-dessus. On va Google, je pense. Là, j'ai épuisé à part faire le tour de l'île en mode machin. Enfin là, on se lance dans des trucs où ça peut prendre des heures pour rien. C'est quoi le nom du... Beauté au regard bleu. Un Google est ton ami. Beauté au regard bleu. Merci. Rejoignez à la lagune de Polydect, allez en face de l'arche de pierre, en étant dans la lagune et plongez, vous pourrez découvrir à peu de profondeur une amphore qui cache votre récompense. Hein ? Tout simplement ? Mais pourquoi œil, machin et truc-muche et... What the fuck ? D'accord. C'est pas clair là. Alors, le trou dans la pierre, l'arche, oui, ok, on l'avait évoqué au début, on avait dit pourquoi pas. Ça, ça se tient. Quand le soleil brille le plus fort, la brume se lève et l'œil s'ouvrira pour laisser voir ton cadeau. Ouais, mais l'œil, l'œil c'est quoi du coup ? L'œil s'ouvrira. Mon œil. Que je le vois, quoi. En fait, ça veut dire que ça, on le voit pas si le soleil tape pas dessus ? Peut-être ? Bon, c'est pas clair. 2% de probabilité critique à santé faible, c'est de la merde. Mais au moins, c'est fait. Ok, ok. Ok, bon, ouais. Un peu frustrant quand même de pas l'avoir eu... Mais là, non, j'y étais pas. Non. Descriptif était trop compliqué, là, en fait. Est-ce qu'on annule la prime avant de se casser ? Elle annule quasiment rien. Pas la peine de s'emmerder. Bon, du coup... Ah, j'avais pas fait ça. Ouais, mais en même temps... On y repassera bien en bateau à un moment ou une autre. Il est marqué, on risque pas de l'oublier. Donc, la main, elle veut quoi, là ? La main, elle veut qu'on retourne à Athènes. Donc, on va retourner à Athènes et on va voir ce qu'il se passe. Et puis, on finira à Tic, après. Parce que j'ose pas aller sur les autres îles si la main nous y emmène. C'est un peu con de faire des allers-retours. Ouais, dommage, dommage, c'est trop ce tracon-là. C'est le deuxième qu'on Google depuis le début. C'était quoi le premier, déjà, qu'on avait Google ? Euh... Faut savoir, je sais plus si... Est-ce qu'on avait regretté de ne pas faire chercher plus ? Je sais plus du tout. Celui-là... Ouais, non. J'aurais pas pensé qu'il était simplement dans la lagune, en fait. Je me suis brain de ouf, quoi. Ouais, non. Je l'aurais pas trouvé à part mode chat. J'y étais pas du tout. L'Arche, on l'avait eu quand même, hein. C'est dommage. Euh... Bon, par contre, Athènes, on va essayer d'éviter les mercenaires, parce que sinon, ça va partir en couille très vite. Pourquoi je ne vois pas mon Asiel ? Pourquoi je ne vois pas mon Asiel ? Pêle. Pas mon Asiel ? Non, je ne vois pas mon Asiel ? J'ai pas aimé. T'as eu pas aimé ? Je me demande si ça vaut la peine d'acheter une de ces nouvelles pierre-tronses. On t'aura l'oeil, Mistios. Tu pourrais l'accueillir gentiment. D'accord, c'est un vérifié, ce que soit sa bien aux mineurs. Il est enfin la tête. Oh ? Qu'est-ce qu'elle fait là elle ? Putain, pardon. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Cephalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ses vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Périclès ? Non, pour Aspasia. Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia ? J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle. Et tu l'as persuadée de t'embaucher ? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Oh, quelle chance. Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer. C'est comme ça ici. J'ai trouvé ça étrange au début. Mais tu verras, on s'y fait très vite. Et mes armes ? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens. Très bien. Je crois que je suis prête à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prête. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Hm. Hm. Qu'est-ce que c'est ? N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophoc et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de couture. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Euripide, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases que qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. Je ne suis pas sûre que grand soit le mot le plus adéquat. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, je n'ai pas venu pieds nés. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasimac. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à tout critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès ? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Mais tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Ah, les grecs. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcicade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense une mystiose d'une fête comme celle-ci ? La soirée promet d'être longue. À une fête, on doit vomir du sang, pas de la poésie. Ces gens sont tous si... convenables. Si les invités ne correspondent pas à tes môts particuliers, tâche de te concentrer sur la raison de ta présence ici. Merci, Herodot. Bon. Si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ton frère. Ça promets, cette soirée. Non, la source de la justice ne serait pas les riches et les puissants, mais les dieux. Quoi ? Non ! As-tu écouté un peu ce que j'ai dit ? J'imagine que tu es venu te moquer de mon différent avec Euripide. Peu importe. Je cherche des indices pour retrouver une femme spartiate. Une spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide. L'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Tout ça. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot là. C'est bien Cassi, c'est bien. C'est bien. Alors on le fait boire et il parle. Ça paraît plus argien qu'Athénien. Tu m'appréciens, étrangère. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin idoine. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire que Euripide sera fin presse et je m'approcherai discrètement. Tu en veux beaucoup à Euripide. Vous n'êtes vraiment que des amis ? Je ne suis jamais que quelque chose étrangère. Mais j'avoue que Euripide et moi avons un lien plus profond que la fraternité. Et je ne comprends pas ce qu'ils trouvent à cet insipide jeûneau d'Aristophane. Je vais chercher le vin. Magnifique. Mais écoute ce conseil d'ami. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. Ok. En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je viens chercher ton meilleur vin sec. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Je veux tous les amis. Je veux aller voir l'autre avant. Il est où ? J'ai vu du travail. Leur qui l'appel est de l'art. Excellent. Je veux aller voir l'autre. L'autre avant il est où ? Je ne sais pas pourquoi. Ah, ah ! Oh ! Ah ! Ah ah ! Il se tape une chèvre ou quoi lui ? Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissé ouverte. Grande. Ouverte. Je m'attendais à une réception ennuyeuse. Ah mais non, je ne voulais pas y aller. Tu vois, genre là. Certains aiment les joutes intellectuelles. Moi, j'aime les joutes corporelles. Alci, on va encore manquer d'huile. Alci ? On donne toujours un petit nom à ceux qu'on aime bien. Il y a de l'huile d'olive dans les cuisines. Mais Aspasia n'aime pas me voir déambuler sans entrave dans tous ces banquets. Tu veux dire nu ? Ce mot sonne si bien dans ta bouche. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés ! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils, et ces hommes ont gardé l'humain. C'est l'heure de la fête ! Alors, qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous ? Maintenant, Alci, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées. J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les étahir ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe, mais je pensais que c'était de même qu'ailleurs. Oh non ! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force, et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alci ! Viens nous rejoindre ! En arrivant à Corinthe, cherchant Thousa, personne n'entre ni ne sors de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un séjour, bel guerrière. En Thousa à Corinthe. C'est pas grand chose, mais c'est un ébouc. Ok. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Si tu as dû voir mon imitation de Cléon, je l'appelle la brute orange. Alors, ça a un avis ? On m'a donné beaucoup de noms pendant ma vie, mais jamais ça. Ah, et comment te fais-tu appeler créature au nom multiple ? Cassandra. Hum, je ne te voyais pas en Cassandra, mais peu importe. Je suis Aristophane, et cet homme-là, c'est Euripide. Oh, je t'en prie, présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide ? Quand j'ai besoin de me détendre, je ne parle pas. Mais avec toi ? Vite ! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent ? Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Je suis la nouvelle servante de Périclès. Je serais ravie d'apporter du vin. Une servante athénienne ? Toi, c'est en versant du vin que tu as gagné ses muscles ? Je remets sur le navire de Périclès, et il m'a pris en pitié. Maintenant, je verse du vin à ceux qui doutent de moi et de lui. Je ne doutais pas. Une coupe, alors. Adieu, Niseos ! C'est un délice ! C'est le nectar des dieux ! Allez, encore ! Vous en voulez encore ? Oui, c'est un délice ! Ce doit être le meilleur de Périclès ! Vous savez ce qu'on dit ! Le bon vin fait les bons amis ! Je ne suis ici que parce que je cherche quelqu'un. Ah, pourtant j'avais la nette impression que ça était ici pour nous servir du vin. Alors, restons-en au vin, d'accord ? Prêt pour une autre coupe ? C'est le meilleur banquet auquel j'assiste depuis longtemps ! Tu sais quoi ? Tu me plais ! Qui t'a amenée ici ? Je suis venue toute seule. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Faisons une pièce, Ripide ! Il paraît que des mères Spartiates vont dans un sanctuaire en Argonis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon amie, Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander d'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore voir et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate à Argos. Très bien, en route. Comment est Euripide ? Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Euripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher ? Écoute bien. La guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois, Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleur. Ah, voilà celle qui prétend préférer les drachmes à la noble voie qui mène au savoir. Ouais. Je te l'ai dit, le savoir ne nourrit pas. Mais il faut aussi nourrir notre esprit. Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord, changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à départ. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? C'est bien dit, c'est bien dit. Il est bon ce petit Socrate. J'ai assez parcouru le monde pour savoir qu'il n'y a pas de dirigeant juste. Même Périclès sert ses intérêts. Un général spartiate qui impose la discipline à ses troupes, protégeant ainsi sa vie, est-il égoïste ? Je n'en suis pas certain. Diriger une cité n'est pas la même chose que mener une bataille. En pratiquant l'art de la guerre, le général n'assure-t-il pas à certains de ses hommes le passage chez Hadès ? Alors qu'une retraite les épargnerait tous. J'ai déjà eu ce genre de conversation avec toi, Socrate. Et je n'ai pas envie de passer le reste de la soirée ici. Je n'oserai jamais exiger de toi une telle chose. Tu en as dit beaucoup et j'ai l'impression de mieux te connaître. Part tant que tu le peux encore. Tu as peut-être ouvert ses oreilles à mes arguments. Est-ce que tu as peut-être un peu plus de temps ? Ton talent pour le débat ne m'a pas échappé. Bien joué. Socrate est un personnage intéressant. Ah, faux idée. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas ? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Cassandra peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand elle parle. Très bonne idée. Va, et Cassandra te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. Tes espions m'ont surveillée. Je savais qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Je me sentirais plus à l'aise dans ces vêtements s'ils me laissaient cacher une arme. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme qui a fui Sparte avec son enfant il y a des années. J'espérais que tu pourrais m'aider. Quels indices as-tu là concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate pourrait l'avoir vu à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre ? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe.